je viens de parler de grandes licences on passe à la nuit suivante et là on va parler d'énormes licences finale fantasy on ne présente plus finale fantasy 7 ou là on est sur le point culminant en termes émotionnel commercial hypomètre etc pour beaucoup de joueurs de la saga et bien il ya quelques heures de cela c'est chaud c'est bouillant square enix a tenu un live le voici des images incroyables les images dans lequel on retrouve quand même un loup oui qui a donc fait une présentation etc qui était centré sur final fantasy 7 the first soldier c'est battle royal dans l'univers de ff7 mais bon il n'y avait pas que un loup et quelques informations sur ce battle royal dans cette émission non au détour d'une petite phrase un certain tetsuya nomura vous connaissez son importance dans les ff et chez square enix eh bien il a glissé que le mois prochain en juin donc et on est un peu plus de la moitié de mois de mai donc c'est dans quelques jours potentiellement des annonces seront faites autour de final fantasy 7 à l'occasion de l'anniversaire des 25 ans de la saga final fantasy et là attendez deux secondes là je mets pause ok il dit autour de final fantasy 7 donc ça peut être plein de choses etc mais je vous rappelle quand même une chose yoshinori kitase qui produit le retour de ff7 en format remake bien il avait quand même précisé il ya quelques temps de cela que des informations seraient données sur final fantasy 7 remake partout on va l'appeler comme ça un parti de la suite ce que tu veux serait donnée cette année en 2022 donc si kitase a dit en 2022 on va vous en parler si nomura souligne le mois prochain va parler de choses sur effet c'est pas possible c'est pas possible qu'ils aient pas au moins quelques éléments un teasing début de trailer teaser des informations je ne sais pas mais franchement là ça sent extrêmement bon d'autant que quand même la première partie de ce remake est sorti depuis plusieurs années maintenant alors square enix ils peuvent se préparer un été complètement stellaire parce que final fantasy 16 aussi le trailer est prêt ça c'est officiel ils nous l'ont dit donc là dans les jours qui viennent summer game fest chez un constructeur une conférence square enix dédié un événement final fantasy les 25 ans apparaît somme toute assez logique boum ff 16 ça c'est certain et donc ff 7 remake la suite est ce que ça se chevaucherait pas peut-être un peu trop ou bien ils envoient le pâté l'avait déjà fait un par le passé de présenter plusieurs final fantasy en même temps final fantasy 9 la fantasy 10 final fantasy 11 à l'époque 3 ff dans un même événement ils ont ils ont déjà été capables de le faire en tout cas moi j'ai envie de dire allez on est prêt enfin on veut voir on veut savoir un épisode qui en plus devrait être vraiment exgen totalement concentré alors sur ps5 ça c'est sûr peut-être yannou moral a dit xbox series déjà que ff 7 remake arrive sur xbox series parce que sur playstation c'est fait depuis longtemps sur pc ça a mis un peu le temps mais c'est arrivé sur xbox beaucoup se disait à la fin de l'exclusivité temporaire de un an ça arrivera c'est toujours pas le cas en tout cas ce qui est certain c'est que ce sera à vivre en carreau jus ici même en live et que mais je n'ai qu'une hâte je suis prêt je suis archi prêt je suis arc bouté et vous aussi j'imagine bah vous me le direz dans les commentaires comment est ce que vous l'imaginez quelle sera la taille l'ampleur de ce cette deuxième partie qui devrait être un peu plus open world mais comment ils vont faire on sait que le premier c'était avec un réel engine un réel engine 5 on a vu des images complètement folle mais ça peut être à tomber par terre à tomber par terre allez square nix après tout ce qui s'est passé dans les news ces derniers temps il est temps de repartir de l'avant